Nous voici pour l'épisode numéro 4 de Pokémon éclat pourpre. La dernière fois j'ai eu un petit bug, parce que les Acroms c'est pas aussi irréprochable niveau bug que les versions officielles. Donc du coup j'ai dû recommencer toute la route 7 et le début de la volière. Parce que quand j'ai parlé à un Pokémon de la volière, le jeu a frisé et j'avais pas à se regarder. Du coup j'ai fait pas mal de filmage hors caméra. Et le compteur d'heure a bien monté, parce que j'ai surtout joué à vitesse maximum. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps là ? Sur le bois Psylogie et la route 7 j'ai capturé tous les Pokémon disponibles. Et certains étaient particulièrement rares, notamment Monsieur Mime et Masco dans le bois Psylogie. Et il y avait Absol et Hermure qui étaient rarissimes dans la route 7. Et j'ai dû rencontrer pas loin de 300 Pokémon sauvages dans chacune de ces routes. Alors forcément les 300 Pokémon sauvages que je me suis enchaîné, je les ai tués pour me faire de l'entraînement. Et il y a eu beaucoup d'XP qui s'est fait. En gros mes Pokémon ils ont pris 5 niveaux. Donc on retrouve tout le monde avec le cube. Et bien sûr avec 600 Pokémon sauvages rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben il y a eu une magnifique chasse. S, A, H, A, 2S, E. Et j'ai trouvé en tout 6 Shiny de plus. Donc 2 Abra, un Spwink, un Soporifique, un Papier Vision Rose. Alors ça c'était dans le bois Psylogie. Et j'ai trouvé un nouveau roue cool dans la route 7. Alors j'hésite à le remplacer avec l'ancien roue carnage. Parce que bon, pour attraper les 20 niveaux de retard c'est potentiellement assez rapide. Bon j'hésite, voilà. Alors sinon on va reprendre... Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais dans ce menu là ? Non, pas déplacer objet, déplacer Pokémon. Voilà, déplacer. Allez toi tu rentres. Alors on va reprendre là où j'avais abandonné. C'est-à-dire... Donc hors caméra j'ai refait la route 7 et on va faire la volière. Qu'est-ce que je vais éliminer ? Bon allez toi, déplacer. Je reprends vite fait mon Chitifleur. Parce que j'ai un petit objet à récupérer. Vite fait. Alors, Brasse de Cali, il est où ? Non je ne l'ai pas pris. Pas grave. On va courir. Donc je suis arrivé à Crossville. La ville de la lumière terne. Surtout la ville des Cornèvres. L'objet à couper est ici. Alors, cet arbre sans pouvoir être coupe. Voulez-vous utiliser coupe ? Oui. Provoque. Ok. C'est pas très intéressant. Je vais reposer ma mule. Alors en parlant de la CS coupe. Ça y est, j'ai trouvé l'objet... Qui permet de remplacer... Alors, voilà. La CS coupe, donc. Donc, Chitifleur va pouvoir prendre sa retraite. Dans très peu de temps. Alors, je reprends Brasse de Cali. Et... Non, je reprends Brasse de Cali. Je vais vous expliquer comment on peut le trouver. Alors, il y a des objets intéressants à prendre à Crossville. Je vais vous faire une rapide visite avant d'attaquer la volière. Alors, lui, il dit qu'il a égaré sa Poké Flute. En rendant visite à un ami qui gère la pension. Quel dommage. Et bah, ça veut dire que la Poké Flute n'est pas loin. Et elle est juste sur une route en dessous qui est directement accessible. Et oui, pas besoin de faire de gros détours. Voilà. Et ce qui est génial, en fait, dans cette ville... C'est la première fois dans un jeu Pokémon que je vois ça. Il y a 5 bifurcations. Pas 4 comme à Safrania, par exemple. Mais 5. Donc ça, c'est la bifurcation sud-est. Et la Poké Flute, elle est juste... Voilà, c'est Poké Ball l'homme, il faut se taper un dresseur. Qui nous fout son point d'exclamation à la tronche. Alors, la digression ne sera pas très longue. On va vite faire la volière. Ouais. Euh... Ah, il m'a rendu fou. Attends, attends, je sais ce que je vais faire. Comme ça, s'il y a un objet, je suis bien sûr de l'avoir. Non. Alors, parlons de la poudre d'eau. Euh... C'est bon, bon débat. Ça, c'est un petit Poké Freak. Ouais, alors, elle dit qu'elle n'aime pas le monsieur de la pension. D'autres disent qu'il aime. Voilà, elle est ici, la Poké Flute. Donc, comme c'est un réveil gratuit, je fais ce petit crochet pour aller la chercher. Alors, par contre, je vous le dis, plus loin au sud de la route, on est bloqué par le périphérique parce que le garde nous dit, ben... Périphérique interdit à ceux qui n'ont pas le badge de cette ville. Et bien d'entre vous en doutez, comme à Hégéopolis, la reine... Eh ben, vous est interdite. Non, ça, c'est... Voilà. Il me repousse. Non, ça, c'était le centre commercial. Et la reine, elle est quelque part dans le sud. Voilà. Ils nous font chier, les agents de cailloux, mais franchement, là... Alors, ça, c'est la sortie ouest. Et la sortie ouest, c'est le square duo. Alors, il y a une petite dizaine de combats, comme son nom l'indique, en duo, combat duo, donc 2 contre 2. Et si on se fait la dizaine de combats duo qui traînent là, eh ben, on garde un objet qui s'appelle le cablink. Oui, c'est la récompense, j'ai regardé. Et c'est un endroit parfait pour s'entraîner. Il n'y a même pas besoin d'une cherche-vicise. Vous pouvez vous enchaîner les combats à l'infini. Voilà, c'est... J'irai dans un prochain épisode. Ça, c'est la sortie sud de ouest. Et notre personnage s'auto-repousse-moldu. Bon, quand le jeu fait ça, là, voilà, j'appelle ça le repousse-moldu. C'est comme dans Harry Potter, le sortilège. Les moldus se retrouvent repoussés en arrière. Ils ne peuvent pas passer un mur invisible. Et ça m'énerve, ça, dans Pokémon, ce genre de repousse-moldu. Ensuite, la sortie nord. Bonjour, comme d'habitude. Et c'est là où on peut trouver l'objet qui remplace la CS coupe. Ça s'appelle H, la H du bûcheron. Et il y a une dizaine de Pokémon rares à capturer, en plus. Vous aurez reconnu la musique du Casino Rocket. Alors, le but, c'est de rencontrer... Il faut juste capturer un assécateur. Sauf que vous avez à peu près 1% de probabilité de le trouver. Alors, bon courage. Il faudra être patient. Voilà, comme ça, vous n'aurez plus besoin de la CS coupe. Et je vais vous montrer une dernière chose intéressante à Crossville. Après, je fais la ponnière. Voilà, je vous montre directement les points clés. Comme ça, ce n'est pas la peine de visiter les endroits inutiles. Il n'aura pas besoin de faire une nouvelle visite. Alors, lui, c'est le mec des fossiles. Il vous donne via des fossiles. Donc, si vous trouvez un fossile dans le jeu, vous savez, vous le convertir en Pokémon. Et ici, il y a le Professeur Shen. Voilà. Tu connais Maël ? Il a sponsorisé Maël, notre rival. Oui, on a tous un Pokédex. En gros, dès qu'on a capturé les 386 Pokémon, c'est lui qui va nous donner le fameux diplôme de maître Pokémon. Généralement, dans les jeux officiels, c'est là où Game Freak s'auto-incruste. Et c'est là où il y a le donneur de diplôme. Je vais vite soigner une Pokémon. Allez, on reprend l'aventure. Là où elle a été interrompue par un bug. Le centre Pokémon, il est où ? Il est au côté de l'entrée. Ah oui, je vais vous montrer rapidement une dernière chose. Voilà. Parce que j'ai déjà parlé aux mecs de la ville. Alors ici, normalement, il y a le scientifique que vous avez croisé aux égouts qui vous bloque la porte. Bon, il est gentil. Contrairement aux autres, vous le parlez, il dégage l'entrée. C'est la planque de la Team Rocket. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas la faire parce que votre personnage s'auto-repousse Moldu tant que la volière n'a pas été nettoyée. Eh oui, il a dit non, non, il faut d'abord que je nettoie la volière avant d'aller dans le sous-sol. Parce que bien sûr, la planque, c'est toujours un sous-sol, pas dans les étages. Allez, on fait cette volière. Et donc, comme je l'expliquais, dans tout ce qui est grottes et ce genre de donjon, vous pouvez croiser des Pokémon sauvages partout et c'est sous-solant. Sous-solant, clair. Donc, ouais. Euh, morsure. Allez, miam, miam. Tu dégages. Allez, il faut chasser la Team Rocket. Oui. Alors, je sauvegarde. Cette fois-ci, je ne fais pas comme la dernière fois. On dégage. Alors, c'était en parlant à ce Rookool que j'ai eu un freeze. Est-ce que ça va refreezer? Eh oui, bon, c'est un Rookool bugué. Officiellement, il est bugué, ce Rookool. Il ne faut pas lui parler. Oh, corneur, je le veux. On est morsure. Coup critique. Ok. Donc. Bon, en gros, c'est le temple des Pokémon vol. Ça. Parfait. Je ne sais pas s'il a un somnia. Bon, on va tester. Eh, il a un somnia. Bon, tant pis. Pokéball. Go. Comme dans Sacha. Comme dans le dessin animé. Ah, l'oiseau de malheur s'échappe. Alors, il n'y a qu'une chance sur 6 de Capurie. Et je n'ai pas moyen de le paralyser. Ça va être amusant. Bon, on va accélérer. Ah, j'ai eu la chance. Parce qu'il a un taux de capture très bas. Il est de 45. Sachant que le taux de capture maximum, c'est 255. Donc, en gros, quand il a un PV, ça veut dire que vous avez 45 chances sur 255 de l'avoir avec une Pokéball. Qui est la Pokéball de base. Voilà. Nous avons capturé le Corbeau de malheur. Oui, parce que cette vidéo, c'est une vidéo de Corbeau de malheur. La ville des Corbeau de malheur. Alors, comme je disais que c'était un temple. Allez, dégage. C'est bon, je t'ai eu. Colère. Allez, dégage. Ça, c'est soudain. Heureusement, il y a le turbo. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des Elodel. Ou du Nourandel. Des Roucarnage. Des Dodrio. Voilà, c'est des statues. Les oiseaux sont divinifiés. Altaria. Le Temple des Oiseaux. Ça, vous auriez pu l'appeler, le Temple des Oiseaux. Ça aurait été un peu joli, non ? Alors, attaque. Colère. Tu m'énerves. Les oiseaux de malheur, ça m'énerve. Un Nérondal, j'ai déjà. Allez. Allez, suis-moi, vive, attaque. Ça te fait plaisir. Alors. En tout cas, c'est joli, toutes ces statues. Allez, hop. Dodio, je l'ai déjà, oui. Alors, ici, on peut trouver des Scorplans et des Tropius. Voilà, c'est les deux Pokémon rares du coin. Il faut un peu les chercher. Allez, niveau 44. Allez, on va s'empêcher. Parce que le temps d'avoir fait la visite de Crossville, il y a déjà pas mal de... De temps que c'est écoulé. C'est bon, il n'y a rien. Volière. On me semble qu'il y a 6 étages en tout. Allez, rebond. Oh, c'est sous la fin. En 3 secondes, le combat aléatoire, il est fait. Ah, un objet. Une Pokéball ! Ça, c'est une très bonne cité. Oula, point d'exclamation. Team Rocket. Eh, vous ! Les roquettes, là, je vous aime pas. Triple point d'exclamation. Bordel. Eh bah oui, le juron, c'est de... C'est la norme dans ce jeu. Il faut toujours tirer des jurons. Alors, donc, Bip ! C'est qui, lui ? Le type qui va vous empêcher de continuer vos actions répugnantes. Ne sois pas si sûr de toi, gamin. Tu vas regretter d'avoir fanfaronné de la sorte. Vous deux, chopez-le. Triple point d'interrogation. Ce n'est pas très loyal, tout cela, monsieur. Oh, ça aurait été marrant, un contre trois. La Team Rocket aime les un contre trois ou les deux contre un. C'est pareil dans le dessin animé. Ouh, quadruple point d'exclamation. Alors, triple point d'interrogation. En voilà un jeune homme plein de détermination, mais peut-être un peu imprudent. Et vous êtes ? Je présente Constance, membre du Conseil des Quatre. Et pas Conseil Quatre. Conseil des Quatre. C'est important. Gérer l'intérêt pour les lieux et les Pokén mystiques. Alors, j'ai entendu qu'il y avait un Team Rocket dans cet endroit. Ah, j'ai un coup aussi tôt. Double point d'exclamation. Bon sang, combien de personnes vont encore se pour amener ? Vous deux, occupez-vous de la fiche, je m'occupe du gosse. Oui, patron. Oh, non. J'aurais aimé les badges tous les trois. Allez, on va se bouffer du Rocket. C'est un admin. Il est inconnu, l'admin. Needle Queen. Oh, j'en ai un. Qu'est-ce que je fais ? Les couleurs. Ça devrait le moins de shoot. Ah, un PV. J'espère qu'on ne va pas me geler parce que je suis dans la merde. Ah, il m'a gelé. Ah, putain. On va quand même se trousse. On va switcher. Je pense qu'il y a un peu critique. Vas-y. J'ai l'ascenseur. Allez, hop. Pour une contre. Je vais mettre tout de suite. Calque-moi. Vas-y, bluff. Allez. Je peux dire qu'il m'a fait quand même mal, là, le Rocket. Ah, mais il ne veut 33, sinon. Allez, filles-moi ta B. J'aime pas les B. Il se soigne. Allez, Fugasensu. C'est l'attaque qui est stable, mais on fait très mal. C'est l'attaque qui est stable. Il ne va pas faire soin tout le temps, si le combat va s'éterniser, là. Allez, j'accélère. Ah, il a raté toxique. Branette, c'est un Pokémon Spectre. Et bon, on va mettre un Pokémon Ténèbre. La braguette. Et sa braguette. À la bouche. Eh oui. Silence. Alors, Larcin. Parce que je n'aime pas les épées. Et en plus, ça va lui faire mal. Merci. Allez, Togo Citrus, là, de suite. Voilà, en vengeance contre la congélation de mon Léviator. Eh merde, le boss va être furieux. Eh oui, le boss, il est sacré chez la Team Rocket. Et on doit toujours l'appeler Boss. 1360 proquets, fric. Merci pour l'argent. On se barre en vitesse, les gars. Oui, je... Eh mince, je ne vais pas plus les interroger. Ah, parce que c'est magique, ils ont la téléportation. Les raisons personnelles, c'est ce que je vous disais à la fin de la vidéo numéro 3. Notre personnage joueur en a un mort après la Team Rocket. Ça, c'est l'épisode du conseil des cadres qui attaque la Team Rocket. Ça me rappelle un épisode dans Pokémon Rouge Feu, dans les îles Séville. Alors, nos arc-en-ciel... Dans une simple volière où il y a des piafs. Ouais, c'est très légendaire. Bon, c'est fait au moins. La CS de vol ! Ah bah ça, je pense que j'ai tout de suite la prendre d'ailleurs. Alors, même si on a un objet pour apprendre... Pour remplacer la CS vol, eh bien, c'est comme l'attaque de type vol la plus puissante. Et puis, on a déjà le badge. Eh oui, je vous compte. Avec la place de Cruel. Ça tape à 70 contre 60. Donc, c'est toujours un peu plus puissant que Cruel. Voilà, comme ça, j'ai mon roucarnage sur lequel voler. Alors, je n'ai pas spolié, j'ai pas regardé la suite de l'épisode, mais j'ai paru que c'est Ho-Ho pétrifié. Et qu'on doit faire un truc pour le dépétrifié. Et c'est là où on pourra le capturer. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que c'est le vrai Ho-Ho, ce truc. Allez, on sort de là. Là-dessus. Ah, merde, il est joli. On va le dégelé. C'est bon. Il fallait attendre une heure pour qu'il dégele. Et voilà. Alors, on se barre. On fait quoi après ? Le Squardio ou la planque croquette ? Ça fait combien de minutes ? Est-ce que je... C'est par rapport au temps de vidéo. Ça fait un quart d'heure, à peu près. Ouais, hop, on accélère. On accélère. Allez. Nice. Bon, voilà. Quand je suis en train des Pokémon et que je recherche un Pokémon de sauvage précis, vous voyez à quelle vitesse ça va. Voilà, je mitraille et je me le tire. Ah bon, la sortie, c'est ici. Quittons ce temple. Merci pour ton aide dans cette histoire avec la Team Rocket. Tu sais, cette volière a une histoire. En cas de que l'oiseau Arc-Castell, ils auraient pu l'appeler le Temple des Oiseaux. C'est plus romantique comme... C'est plus poétique. L'oiseau Arc-Castell, votre enfant, est une immense tour. Tu me l'as déjà dit, blablabla. Allez. Ah ! Alors, c'est Louisien, non ? Je ne sais pas. Les Pokémon Horror Volcan et Foudre. Non, c'est Suicune. Non, c'est Suicune, Antaï et Riku, ça. Donc, c'est bien O-O. D'accord. Bon, merci pour l'astuce. Bon, au moins, le message est clair. Il faudra retrouver les trois chiens légendaires. Ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Bon, je ne vais pas faire la planque roquette ou l'arène dans cette épisode. Parce que je n'aurai pas le temps. Je vais faire autre chose à l'avance. On se venait à la vitesse de l'éclair. Je récupère vos baies, s'il vous plaît. Et je vais mettre Floriza en premier. Je vais aller dans le parc Florizor. Alors, je précise, je n'ai pas capturé Scorplan et Tropius dans la volière. Hors caméra, j'irai les capturer. Mais bon, je vais vous épargner des recherches à la chaîne de Pokémon. C'est bon, je les ai capturés. Voilà, c'est les sept Pokémon qui sont dans la tour. La tour au piaf. Allez, allons jouer au Casino Rocket. Parce que c'est la musique du Casino Rocket. Une machine à sous. On joue ? Oui ! Il se met les souriants sur la tête du joueur. Le Casino est interdit aux mineurs. Allez, nous sommes maintenant dans les autres herbes. Ah, un Pokémon. Les autres herbes du pare-fleurri. Comme je ne veux pas le rater, on va s'enverder. Wow, la chance, un PV. Il va faire dodo. Un gros dodo. Z, Z, Z. Je n'ai jamais compris pourquoi on met la lettre Z pour dire qu'on dort. Bon, c'est un Pokémon difficile à capturer. Avec le sommeil et un PV, une chance sur trois. Oh, du premier coup. Bon, il y a eu un petit bug. Je vais reprendre la sauvegarde. Non, c'est bon. Je vais reprendre la sauvegarde. Il y a eu un petit problème technique. Là, il a résisté. J'avais capturé du premier coup la première fois. C'est bon. Ok, on continue l'entraînement. J'ai perdu quand même 10 minutes de chasse au Pokémon sauvage. Pas de surnom. On va, c'est bon. On va, allez. Mascadra. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne m'en suis plus si je l'avais dit avant ou après la sauvegarde. Mais il y a pas mal de Pokémon de plantes et insectes rares ici. Alors, la liste, c'est Papillusion, Dardagnan, Papinox, Charminant, Coccyclic, Boostifior, Eliatron, Hortile, Instécateur, Scarabrut, Mascadra et Macronium. Il faut que je capture tout ça, sachant qu'il y en a déjà les deux tiers que j'ai déjà capturés. Allez, super, il est en train de prendre les coups. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour montrer Pokédex. C'est que, vous savez, Pokémon, la devise, c'est attraper les tous. Et moi, je respecte à la lettre. Je les attrape tous. Mais dès qu'il y a un nouveau Pokémon, je ne peux pas empêcher de le capturer. Donc, j'ai déjà presque le tiers de tous les Pokémon du jeu. Dardagnan, j'ai déjà. Et il a survécu avec un PV. Je ne sais pas combien il a fait. J'ai l'essentie. Bon, ben. Alors, qu'est-ce qu'il aurait s'est capturé du coup ? Et putain, PV. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces dardagnans là ? Alors, il y a trop, je l'ai déjà capturé. Mais en fait, c'est plutôt un tourne-grain que j'ai fait voler avec une pierre-soleil. Donc, je n'ai pas besoin de le capturer ici. C'est pratique. Oh là là. Il m'a fait effort et du coup, il m'a réduit mes PV au niveau des siens. Oh, cloxy-clac. Je ne peux rien faire comme ça. Bon, je l'ai déjà, cloxy-clac-clac. Ah oui, il a une double résistance et c'est très énorme. Ah là, je récupère un peu de PV. Oh, attends. Il faut que je me régêne là. Je dois le temps un petit grenier, allez. Oh là là on a moins des PV, il faut que je les récupère les PV, hein ? Ah j'ai pas regardé les stacks, tant pis, il a pris. Petit plat que j'ai, charbillon que j'ai. Bon, et tant pis. Qui vient de sortir ? Merci, il vient de sortir, c'est gentil, allez. C'est bon, je suis pris dans le rouge. Euh, je suis obligé de faire suite. Alors, ok, on va en entraîner un autre en attendant, allez lui. Donc, cherchons un macronium et un, un secateur. Parce que le but d'être ici, c'est de trouver un secateur. Pour avoir la hache qui lui remplace la CS coupe. Scarabouche, je vais les capturer, euh, je vais les recin. Ça, c'est faire de mal. Alors, je sais pas si je vais couper, euh, la caméra, euh, en attendant de trouver un des deux pokémons recherchés, hein, histoire que vous épargnez, euh, le farm. Mais voilà, vous voyez, quand je... Je vous confirme, quand je fais du farm de pokémons, ben... Voilà. Tout en cherchant des pokémons que je n'ai pas dans mon pokédex, et ben j'enchaîne les pokémons sauvages, pour me faire de l'exper. Je joue à l'utile et à l'agréable, voilà. Et comme je suis sur l'immunateur, ben... Ah, un secateur ! Oulala ! Sauvegarde, sauvegarde. C'est bon, il me fait une idée là. Pas touche. Euh, faut que je switch. Euh, ouais, rien. C'est quoi ? Parfait. Deux. Voilà, fauchage, c'est génial pour construire les pokémons, ça. Tu fais de dos. Quoi ? Ah, il a raté son truc. Sac. Pokéball, allez, on y va. Et voilà, on a notre insécateur ! Ouais, comme défaut, il faut une dispochage. Alors, si vous l'entraînez, genre, niveau 50 ou plus, et avec ça, vous êtes sûr de vous laisser un PV à tous les pokémons sauvages que vous souhaitez capturer. Allez, ta gueule. Bon, je vais enchaîner jusqu'au niveau 47. Après, je coupe la caméra jusqu'à trouver un macronium. Parce que, oui, il faut que je capture tous les pokémons de la zone. Et il me manque macronium. Donc, c'est les deux plus rares, hein. C'est 14, enfin, je sais pas si... Machu... Ouh, Machu, oui, Machu, je veux, hein. Euh... Ça tape à 80, ça tape à 60. Ça va bien, Machu, les méchants. Euh, j'avais dit qu'il faut monter un niveau 47. Ouais, bon, attends, enfin, entraînons du pokémon, un petit... Non, euh, pokémon, hors d'ordre. Je suis en train de... Allez, lui. Il est en retard. Euh, morsure, allez. Je sais pas ce que ça fait, mais en état, mais bon. Alors, est-ce qu'on va trouver ce macronium ? Oh, encore un insécateur ! J'aurais presque envie de le capturer. C'est le plus rare macronium, hein. Il y a 1% de chance de l'avoir. 1%, 1%. Bon, je pense que j'ai peut-être coupé la caméra. Et je vous dirai dès que je l'aurai trouvé, hein. Euh... Niveau 45. Tant, ce plait, euh... Alors, Hydrocanon, ça tape pas du tout, hein, avec, euh... Léviator, parce qu'il a une attaque spéciale de merde. Voilà. Eh bien, je vous montre vite fait. Voilà, euh, l'attaque spéciale, c'est même pas la moitié de l'attaque. Donc, au final, euh... Vive l'attaque cascade. Alors, je sauvegarde. Je coupe la vidéo, et je vous reprends dès que je trouve un macronium. C'est bon, je reprends la vidéo, je suis enfin tombé sur un macronium. Alors, pendant ce temps-là, euh... Léviator a pris 2 niveaux, il est d'ailleurs paralysé. Ewan a pris 1 ou 2 niveaux, je ne me souviens plus combien. Donc, ça correspond quand même à... 60-70 Pokémon sauvages. Voilà, pour vous donner une idée, hein. Euh... Alors... C'était quoi que j'avais fait ? Alors, ce que je vais faire, c'est Florizer Direct. Alors, je sauvegarde. Parce que j'ai pas envie de me... Ouais. Non, je suis immunisé à la poudre toxique. Allez, Giga Sansu Direct. Parfait, celui de Saint-PV. Ah, il a raté son atout. Attendez, on le vit. Voilà. Donc, j'avais calculé par rapport à... En 123, euh... De l'attaque spéciale de Florizer, Que... Avec une Giga Sansu, En comparant aux... En 80, c'est peut-être la taque spéciale de l'ombre. Que je lui ai enlevé, euh... 90% de ses poignets. Aïe, aïe, aïe. Bon, une chance sur 3. S'il se soigne pas, bien sûr. Allez, bien... Bon, il s'est pas soigné, c'est génial. Parce qu'il a synthèse, et ça c'est très énorme. Sac. Allez, allez, allez ! Mais merde ! Enfin ! Ça y est, j'ai mon dernier Pokémon de la zone. Donc c'est un starter. Donation dans ma chronème, capturé... Non ! Allez, on va vite aller en son Pokémon, soigner tout le monde. Euh... Non, pas vol. Bah si. Oh non, Battelsat. Allez, petit raccourci. On soigne. Allez, faut que j'aille récupérer le... L'insécateur. Euh... Déplacer Pokémon. Euh... Je vais me débrasse de qui est lui. C'est bon, j'ai fait ma tournée. Donc j'ai capturé ça, ça, ça et ça. Et un petit peu avant, j'avais capturé ça. Ça, ça, c'était hors... Voilà. Ceux-là, ils ont été capturés hors caméra. Voilà. J'ai un petit peu avancé, ça. Vous avez un peu épargné... De la capture à l'insécateur. On retire. Déplacer. Equipe Pokémon. Déplacer. Hors mort. Et donc, je vais prendre la hache pour coupe. Et après, ben... Voilà, je vais arrêter la vidéo. Et la prochaine sera probablement dédiée au nettoyage de la planque roquette de la ville des corbeaux. Et là, la vidéo prendra bien son nom. Corbeaux de malheur. Allez. Ah ! Tu me l'as amené. Merci, jeûneau. C'est bien pour moi. Euh... Oui. Ah ! Tu me sens, j'avais dit. Tiens, on échange, je pense que c'est H. H. Et là, je me dis que j'avais rencontré un second essécateur. Et je pense que j'aurais dû le capturer. Parce que l'essécateur évolue en Cisoyox et... Et merde. Voilà. Ah non, non, c'est bon. Je croyais que je lui donnais le Pokémon. Ok, non. En fait, on lui montre Pokémon. Non, non. J'ai arrêté. C'est bon. Pas besoin d'en capturer deux. C'est marrant. Allez, on se... Bon, on va tester ce mini-jeu. Alors, t'es là pour jeu. Allez. Pour finir la vidéo tranquille, sur une note ludique, on va faire ce mini-jeu. On va tester. On va tester. Ouiiii. Alors, c'est un jeu de hasard, je suppose. D'accord. Donc, ça justifie pourquoi il y a une musique de Casino Team Rocket. Et oui, c'est le Casino Team Rocket. Il faut couper quoi comme arbre, d'ailleurs ? Ah, ok. Je suppose que c'est... Mais c'est les arbres où on fait des coups de boule, d'habitude. Il y a combien d'arbres ? 1, 2, 3... Non, 4, 5... Comprends-moi ce que je vais couper. 6, 7. 7 arbres en tout ? 1, 2, 3, 4... Et 7 arbres. Ouais, c'est ça. 2 ici. 3 là. Et un seul en haut. Allez, allez. Non, 2 en haut. 3 en milieu. 3 en bas. Non, 8. Alors, je me nombre statistiquement. Combien de gagnants, combien de perdants. Oh, pomme de pique. On capture. Euh... Ah, il m'a pété à la tranche. Alors, il faut que je prenne un arbre gagnant. Ouiiii. Bravo. T'es bien bûcheron dans l'âme. Prends ce charbon et cette baie. Les citrus. Voilà. C'est marrant. Voilà, nous avons testé. Et on a gagné un charbon et une baie. Bon, et je sais où que je peux capturer des pommes de pique, maintenant. Non, merci. Allez. Euh... C'était quoi, c'est la phrase ? Attends. B, 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 B. Pour être sur ce... Oui, hein. Ma secret de pauvres arbres, c'est marrant. Ah, Mist et Mickey sont vraiment sadiques, hein. Sadiques, sadiques, sadiques. Allez. C'est terminé, c'est bon. On a plus besoin de revenir dans cette zone. Elle est terminée à 100%. Donc, le charbon, c'est un objet qui monte les attaques de feu, juste pour indication, hein. De 10%. Comme le mouchoir soie ou les lunettes noires, ce genre d'objets. Alors, centre Pokémon, c'est où ? Allez. Je soigne. Et on va s'arrêter là. Sauvegarder. Oui, 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 oui. Et bon, allez. Fin de la vidéo. Ben, on se retrouve pour le cinquième épisode. Et à mon avis, on tapera probablement de la Team Rocket dans la ville des corbeaux. Allez, à plus.